Coucou les amis, bon retour sur la page pour cette nouvelle vidéo. Donc, ceux qui sont venus pour la première fois, je vous invite à vous abonner parce que sur cette chaîne, vous allez découvrir des tas de recettes qui vous seront utiles au quotidien. Donc, aujourd'hui, on parle de mycose vaginale, qui est une infection du vagin qui touche plus de 75% de femmes. Installez-vous pour prendre note. Les amis, mycose vaginale, c'est quoi? C'est une infection du vagin causée par un champignon qu'on appelle Candida albican. Alors, ceci fait partie d'un ensemble de micro-organismes composés également de bactéries et d'autres champignons mais qui sont là pour protéger le vagin contre des bactéries, contre les mauvaises bactéries, des pathologies qui peuvent provoquer chez le vagin des maladies. Alors, s'il y a un déséquilibre de la flore vaginale, ça va agir sur le Candida albican qui va ensuite entraîner cette infection qu'on appelle mycose vaginale. S'il y a un déséquilibre de la flore, ça peut se transformer à tout moment. Oui, c'est vrai que c'était là naturellement, y avait aucun souci, mais vous savez déjà que l'hycose est en tout nuit. Donc, un déséquilibre de la flore va agir sur ce champignon qui va ensuite agir différemment tout en entraînant cette infection. Et parmi les facteurs qui peuvent favoriser un déséquilibre de la flore, on peut citer premièrement l'utilisation des sous-vêtements trop serrés ou l'air n'arrive pas à circuler, si vous prenez certains médicaments des antibiotiques, si vous êtes dans votre période de ménopause, les changements hormonaux, de règles, de grossesses, si vous faites votre toilette intime plus de deux fois par jour, une toilette intime excessive, si vous pratiquez du sport, par exemple, où il y a une transpiration excessive, si vous utilisez des gels de douche, parfumés qui ne sont pas recommandés. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Il va produire des démangeaisons, des brûlures au niveau du vagin. Le vagin va sériter. Parfois, il y a écoulement, pierre blanche ou jaune. Je vais utiliser deux aliments antifrongiques qui sont recommandés en cas de traitement de mycoses vaginales. C'est vraiment très, très, très efficace. Utilisez la lotion pendant deux ou trois fois par jour, pendant deux ou trois semaines, n'y a aucun souci. C'est vraiment très pratique à faire et très efficace. Je consomme vous pour me les apportager après. J'espère que vous allez laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allons-y! J'ai utilisé la cannelle et le moringa. Si vous avez de la cannelle en bois, y a pas de problème. Laissez bouillir les deux ensemble après. Laissez refroidir puis appliquez sur les petits consigners. Laissez sécher. Ce remède est puissant. Merci de vous regarder la vidéo. N'oubliez pas de partager, de laisser des commentaires. Je vous répondrai. Bye-bye. Et merci. Bisous-bisous. Mouah! Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada